... Alors à mon tour de parler exclusivement des collections du musée de Pont-Avene, mais ce qui va faire plutôt un lien assez prégnant avec ce que tu as pu évoquer Margaret durant ta conférence fort intéressante, c'est vrai que notre collection au musée de Pont-Avene elle est vraiment bien représentative de l'art de Schlewinski, nature morte, marine, portrait, sont ces thèmes de prédilection qui ont été peu abordés par ses camarades de l'école de Pont-Avene. Alors, moi j'ai moins d'émotions dans ma conférence, c'est plus fonctionnaire comme présentation. Donc on va commencer par les natures mortes, voilà, ce sera le chapitre 1. Alors je reviens sur cette œuvre que tu as déjà montrée Margaret et que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vu parce qu'en 1981, il y a eu une rétrospective Schlewinski organisée par la Société de peinture de Pont-Avene sous l'égide de Madame Jaworska et qui avait fait venir cette œuvre de Tokyo, c'était quand même assez formidable à cette époque où on pouvait faire venir des œuvres de partout dans le monde. Et comme tu l'as dit Margaret, cette œuvre, elle témoigne vraiment des liens intenses qui liaient Schlewinski à Gauguin, donc Schlewinski qui rencontre Gauguin en 1889 et qui se déclare vraiment très rapidement disciple de Paul Gauguin, ce qui a l'air de ne pas déplaire à Gauguin, qui aime ce genre de relation, relation qu'il a également avec des artistes comme Pontier de Chamayard. Schlewinski l'accueille, accueille Gauguin en 1894 à la Villa Saint-Joseph, dit aussi Petit-Cerdreau au Bas-Pouledu, avec Anna la Javanaise, alors qu'il a trouvé porte-close chez Marie-Henri. Et Schlewinski va d'ailleurs peindre un très beau portrait d'Anna la Javanaise qui est en collection à particulière et qui est passé en vente en 2006 à Drouau et qu'on aurait bien vu sur les cimeses du musée. Schlewinski fait aussi partie de ces rares artistes qui se sont installés définitivement en Bretagne parmi les disciples de Gauguin, on peut citer Jourdan, Filigère, O'Connor, et donc Schlewinski qui conservait des œuvres de Gauguin, notamment un paysage de Tahiti, un Filigère, des Bernards, et qu'il montrait à ses compatriotes, comme Makowski notamment, dont tu as parlé, Margaret. Et donc, comme tu l'as vraiment bien évoqué, Schlewinski a vraiment joué un rôle important dans la diffusion de la leçon de Gauguin chez les artistes polonais. Alors, Paul Gauguin considérait Schlewinski comme le peintre des fleurs, une sorte de Pierre-Joseph redouté, moderne, pour évoquer ce peintre des fleurs du XVIIIe siècle. Donc, dans l'œuvre de Tokyo, on voit que Schlewinski est représenté à côté de ce bouquet de fleurs emballé qu'il avait, que Schlewinski avait quelquefois l'habitude de représenter. Et puis voilà, Notre Nature Morte, qui est dans le parcours permanent actuellement, et que vous pourrez admirer en salle, il est vrai que c'est dans La Nature Morte que Schlewinski a montré toute l'ampleur de son talent de peintre, de peintre pourtant totalement autodidacte. Comme tu l'as expliqué, il est arrivé très tardivement à la peinture. Et c'est dans La Nature Morte qu'il s'exclame vraiment de manière personnelle, que ce soit dans la technique utilisée que dans l'émotion qui se dégage de ces toiles. Parce que c'est quoi cette œuvre ? C'est une vue plongeante sur un fragment de table circulaire en bois, ce sont des pommes encilées sur une assiette, à l'arrière-plan un chandelier, une mode de beurre, mais en même temps, dans cette toile, on voit quoi ? Eh bien, on voit l'adhésion qu'a Schlewinski au désir de rupture de Gauguin, de rupture avec la peinture académique, avec les conventions artistiques, alors même que La Nature Morte est un sujet académique par excellence. Et Schlewinski va vraiment se forger un style propre, à partir des bases du synthétisme. On le voit très bien dans cette Nature Morte, on le voit encore mieux en vrai, c'est cette simplification des formes qui dégage l'essentiel du sujet, c'est ce cerne, mais sans raideur, qui ménage toujours une vie, la vie silencieuse, comme a fait Chardin ses Nature Morte, des couleurs sans excès d'éclat, des larges modulations qui expriment finalement les volumes, les qualités de la matière. Alors, Madame Jaworska a un peu caricaturellement, mais on lui pardonnera sa passion patriotique pour Schlewinski, écrit « Schlewinski s'efforçait d'atténuer la décoration outrée de Gauguin et le franc cloisonnisme de Bernard par une interprétation moins violente, plus réfléchie, plus cézanesque. » Tout est dit, finalement Cézanne plus que Gauguin. Alors j'ai plutôt envie de dire « Schlewinski tout court et avant tout », car finalement ces Nature Morte, par rapport aux deux autres maîtres évoqués, sont sans doute plus intimes, plus énigmatiques et assez mystérieuses. Vraiment, je vous convie à contempler, à méditer devant cette Nature Morte et à vous entraîner de cette vie silencieuse qui s'en dégage. Alors, comme Margaret, je vais laisser des poètes parler mieux que moi, finalement, de cet art de Schlewinski. Ici, c'est le poète et peintre russe Maximilien Volokhin. « Que peuvent dire deux pommes, une plante, un petit pot breton, un volume jauni de quelques romans français, un masque en plâtre, un rayon de livre ? » Et pourtant, dans les Nature Morte de Schlewinski, chacun de ces objets parle sur un ton mystérieux, musical, tel un chant du soir vibrant comme la nostalgie que la terre natale éveille. Le peintre possède ce don, grâce auquel tout ce qu'il touche résonne d'une plainte mélancolique. J'aurais pu m'arrêter, là, finalement, ma conférence. Alors, l'autre Nature Morte que l'on conserve, les mêmes remarques s'appliquent que pour la Nature Morte au chandelier. On ne l'a pas sortie, elle est restée en réserve. On voit ce choix volontaire des couleurs sombres, difficilement discernables dans cette projection, mais qui confèrent encore ce sentiment d'intimité. L'attention qui se concentre tout d'abord sur la lampe, la faible lumière qui en filtre à travers la bajour vert, et l'œil qui s'habitue peu à peu à la pénombre et qui va déceler les autres éléments de cette Nature Morte, le miroir à gauche, la table, les piles de livres à droite et l'ouvrage en premier plan. En regardant deux autres toiles caractéristiques de Schlewinski peintre des fleurs, l'un est dans le parcours permanent et l'autre est également en réserve parce que pour parler plus prosaïquement de l'œuvre de Schlewinski, vous vous approcherez tout à l'heure notamment de la marine, là, et vous verrez sa technique qui est assez décelable, c'est qu'il ne fait aucune étude dessinée. Il dessine au pinceau l'esquisse sur la toile et comme Gauguin, il aime les grosses toiles, les toiles grossières. La marine, on le voit très bien quand on s'approche, on voit, vous voyez, le grain de la toile. Il utilise très peu de préparation sous sa couche picturale. Alors ça exprime une certaine rusticité. Mais cette toile, elle va aussi contraster avec des sujets quelquefois fragiles, délicats qu'il va représenter. Ça donne à l'œuvre une apparence d'inachevé auquel Schlewinski tient beaucoup. Mais pour nous, quelques années, quelques décennies plus tard, ça pose de très difficiles conditions de conservation. Les œuvres de Schlewinski, je me retourne vers ma team web se charger des collections chez nous, les œuvres de Schlewinski à manipuler, à prêter, c'est très difficile parce que la couche picturale se soulève très très facilement et c'est des œuvres que l'on peut très peu prêter parce qu'on est toujours obligé d'avoir une constante observation de comment réagit la toile aux fluctuations de l'humidité, par exemple. Alors si on revient aux fleurs, ce qui nous intéresse quand même plus que la partie technique, les fleurs, Schlewinski, tu l'as évoqué, Margaret, il en a fait des portraits durant toute sa carrière et j'utilise vraiment le mot portrait volontairement. Durant ses 30 ans d'aventure picturale, il n'a eu de cesse de peindre des fleurs dans des champs, dans des vases, dans des cruches, posées sur des tables, des chaises, des tabourets, loin de toute matière, de toute manière, pardon, naturaliste, mais bien avec une visée synthétiste qui le lit toujours à Gauguin. Alors, on a d'un côté les roses du maréchal Niel, alors là, je vous avouerai une de mes grandes faiblesses, c'est que je suis complètement nulle en botanique, voilà, vous me pardonnerez, donc ce sont des roses et je lis qui appartiennent aux roses noisettes, il s'agit d'un rosier ancien obtenu par le français Giropradel en 1864. Vous me ferez confiance, là-dessus. L'autre bouquet en salle actuellement, c'est un bouquet de pivoine jaune et rose disposé dans un vase sur une table et là, la singularité de cette toile, c'est quand même ce vase. Et on se pose la question, peut-être que ce serait, vous savez, c'est Potry qu'a réalisé Gauguin à son retour de Martinique, on peut imaginer vraiment qu'il a utilisé finalement une poterie de Gauguin pour disposer ce bouquet de pivoine. Un témoin a laissé au centre de ressources du musée de Pontavene un récit racontant que les bouquets de fleurs étaient composés par sa femme, Eugénie Schutzov à Douellan où il avait acheté le manoir de Kersimon à son retour de Pologne en 1910. Alors là encore, je vais laisser parler un poète, Yann Kastrovic, merci, auquel d'ailleurs Slewinski a d'ailleurs dédicacé en 1906 un autoportrait « Et vos fleurs, ces coquelicots, ces anémones, ces tournesols, ce ne sont pas d'excellentes photos de choses qui étaient vivantes mais se sont éteintes au moment où prendre place sur le cliché, ce sont des individus toujours vivants, étonnants non seulement pour leur technique d'exécution mais avant tout pour la musique mélancolique de votre âme. » On retrouve toujours ce côté un peu mélancolique qui sourd des toiles finalement de Slewinski. Chapitre 2 dans ma présentation triscolaire, les portraits que nous conservons dans l'intimité de Slewinski. Alors ce sont des portraits que nous conservons et qui sont très intimistes, familiaux et c'est sans doute maintenant qu'il me faut évoquer cette donation importante dont vous avez sans doute entendu parler en 2012 en provenance directe de la famille de Marie Schutzov, la belle-sœur de Slewinski et donc le musée de Pontaven a pu accueillir en donation cinq tableaux dont les deux fleurs que je vous ai montrés tout à l'heure et la nature morte à la lampe et deux autres que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Alors commençons par le portrait qu'on vous a mis ici qu'on a sorti de réserve spécifiquement pour cette conférence. le portrait de Marie Schutzov qui ne faisait pas partie de la donation qui est un achat antérieur mais toujours auprès des descendants directs de la famille et qui va donc nous permettre de faire un petit peu de généalogie même si là aussi Margaret l'a évoqué. Au bout de lui Schewinski fait la connaissance vers 1895 des deux soeurs Schutzov Marie et Eugénie jeunes russes en villégiature et donc Schewinski va réaliser leur portrait en 1897 qu'il va exposer en 98 à la galerie Georges Thomas ici il peint sa future belle soeur Marie Schutzov muse des artistes qui a acquis plusieurs oeuvres de Filigère et O'Connor elle a aussi connu le poète Ernest Dawson qui est un poète décadent proche de Jets qui lui a dédié un poème en 1896 et en 1900 elle va épouser un musicien nantais un organiste Ernest Legrand alors que sa soeur Eugénie donc s'est mariée à Schewinski en 1899 on voit donc tout un aéropage artistique de la modernité qui s'est formé en Bretagne et tout un aéropage cosmopolite c'est vrai que je suis ici depuis peu de temps au musée de Pontaven mais je trouve toujours assez fabuleux que depuis 1860 cette petite cité ait accueilli autant de nationalités et était aussi ouverte finalement sur le monde via la peinture alors pour ce portrait que vous voyez vraiment ici Marie Schutzov porte une coiffure similaire vous allez voir à sa photo d'époque les mêmes boucles d'oreilles également vous vous rapprocherez tout à l'heure et on n'est jamais loin du peintre des fleurs regardez en arrière-plan ce bouquet de fleurs jaunes et ses livres également derrière Marie dans une harmonie de rouge de jaune et de vert qui constitue sa palette habituelle mais là je serais plutôt d'accord avec madame Jaworska des couleurs beaucoup moins éclatantes peut-être qu'un gauguin beaucoup plus atténué mais qui sont dues aussi à la technique utilisée par Schlewinski alors j'ai oublié de vous dire que la nature morte aux pommes et aux chandeliers qui est dans notre parcours permanent est dédicacée à cette fameuse Marie Schutzov et là on voit ici Eugénie et Schlewinski alors continuons dans l'intimité ce portrait qui fait aussi partie de cette donation de 2012 et quand je vous parlais d'intimité c'est parce que cette dame Mimia qui est surnommée Mim est une amie très proche de Marie Schutzov et qui a rapidement intégré la famille Le Grand parce que c'est Maria Ernest Le Grand et qui va participer à la vie de famille en s'occupant des trois garçons issus du couple et on voit aussi grâce aux descendants directs de Marie Schutzov on a pu avoir cette documentation qui est conservée au centre de ressources ces photos familiales donc on voit Mim au centre avec les trois enfants et puis pour terminer la mer alors là je me baserai sur la marine dont vous pourrez vous rapprocher tout à l'heure vous pourrez après la conférence venir voir l'oeuvre d'un peu plus près alors 1889 c'est la date où donc Schlewinski se rend pour la première fois en Bretagne où il se lit d'amitié avec O'Connor et Filigère alors Gauguin n'évoque pas vraiment à cette époque la présence de Schlewinski les relations se développent un petit peu plus tard à Paris notamment autour de ce fameux restaurant de Madame Charlotte fréquenté par l'académie Colarossi alors en 1889 Schlewinski est à Comte-à-Rennes il séjourne peut-être au manoir de Bellevue sur la colline Sainte-Marguerite sans doute dans les pensions avant de louer en 1893 le petit Querdro ou la villa Saint-Joseph dans le bas Pouldu en 1889 c'est surtout pour Schlewinski la découverte de la mer pour la première fois il découvre l'océan et notre toile d'ailleurs date et datée en tous les cas de 1889 et et c'est une découverte saisissante pour lui l'océan n'est pas anémié contrairement à Makovski c'est ça ? non c'était Descartes Descartes en 1897 Schlewinski écrit à un ami vous ne pouvez vous imaginer la splendeur de cette mer combien on pourrait fabriquer de croquis et de tableaux si l'on pouvait y rester une année ou deux faute de temps j'en saisis au vol quelques-uns pour avoir une image d'ensemble il atteint c'est vrai que lorsqu'on regarde cette marine on voit qu'il atteint une simplicité pas de dramaturgie pas de présence humaine une ligne d'horizon trois plans et au premier peut-être quelques infimes détails rocheux je ne suis même pas sûre que dans cette marine ce soit vraiment le cas on voit en tous les cas la vague qui s'anime on a vraiment le symbole élémentaire du contact de la terre et de l'océan le lieu n'est pas vraiment identifiable on peut imaginer qu'on est plutôt du côté du pôle du parce qu'il commence ses marines il en exécute beaucoup à partir de 1895 et on est assez loin d'un Oconor par exemple Schlewinski lui il représente vraiment une mer calme qui met l'accent sur l'immensité des éléments et je trouve qu'on retrouve un peu cette atmosphère que l'on avait dans les natures mortes je vous parlais de vie silencieuse on a un peu cette même approche avec les marines exécutées par Schlewinski Madame Jaworska d'ailleurs indique que l'eau est toujours la grande protagoniste des tableaux de Schlewinski qu'elle est ondoyante cristalline saturée de couleurs selon le moment du jour et la clarté du ciel et cette présence de la mer est vraiment obsédante chez Schlewinski il essaie vraiment de résoudre le problème de l'espace de l'espace pictural de la planalité on voit qu'ici il essaie de traiter cette écume de façon très japonisante par un plat et c'est une présence tellement obsédante qu'en 1907 alors qu'il est en Pologne en pleine terre dans les Montatras c'est ça il part d'après ses souvenirs une marine que d'une façon provocante il signe Schlewinski Montatras 1907 et c'est comme si c'était une sorte de réminiscence d'un paradis perdu il ne pense pas encore alors qu'il va revenir définitivement en Bretagne en 1910 et on voit donc qu'il y a vraiment un fort attachement quand même à cette région et puis je voulais terminer par un petit scoop vous ne serez pas venus pour rien aujourd'hui on espère pouvoir vous présenter prochainement dans nos salles une toile de Schlewinski qui devrait nous être léguée l'année prochaine qui méritera une restauration voilà la technique de Schlewinski encore les rochers à Belle-Île qui date de 1894 la procédure est en cours et je pense que ce sera une oeuvre qui viendra compléter d'une manière pertinente déjà la donation de 2012 et les achats antérieurs qui nous permettent d'avoir cette trace de Schlewinski dans l'école de Pont-à-Venne je trouvais que cette phrase j'aime la Pologne et j'aime Bouguin faisait finalement un bon résumé de nos deux interventions Margaret c'est vrai que la présence de Schlewinski et la diffusion de sa leçon en Pologne va faire finalement que l'impressionnisme tardif à la différence des Américains des Britanniques ou des Irlandais va finalement avoir peu de place en Pologne tous ces ismes un petit peu tardifs que l'on voit apparaître après le départ de Gauguin finalement les artistes polonais et tu l'as bien montré Margaret ont exploré leur propre voie et à partir de la leçon de Gauguin diffusée aussi par Schlewinski et Schlewinski défend que Gauguin seul a osé déclarer la guerre au réalisme à la courriture et à la décadence d'aujourd'hui il cite Bastien Lepage le pauvre soutenu par une bande de faux artistes il cite les beaux-arts et Gabriela Zapolska le dit elle-même aussi la leçon de Gauguin était surtout de faire rayonner le style que chacun porte en soi donc vraiment j'aime la Pologne et j'aime Gauguin on a vraiment ce lien étroit et qui va finalement marquer aussi l'art polonais de la fin du 19ème siècle et de la première moitié du 20ème siècle ça c'est juste pour vous montrer sur les traces de Gauguin le manoir Bellevue de Pontaven l'ermitage avec une petite faute à l'ermitage du petit Cardreau au Balpoudu et le manoir de Kersim à Douellan que Schlewinski occupe après son retour de Pologne en 1910 voilà j'ai fait le tour en tous les cas alors très succinctement vous vous excuserez en plus je parle très très rapidement donc j'espère que vous avez pu tout suivre en tous les cas merci beaucoup à Margaret Le Guélec pour cette présentation des artistes polonais merci beaucoup à Nathalie Labarmaska pour son étroit de collaboration et l'étroit de collaboration de l'Institut polonais et merci à vous pour votre attention et j'espère qu'on se revoit bientôt la prochaine conférence des Amis du musée Jacqueline si je ne me trompe pas c'est le 22 octobre par Isabelle Malmont la bretonne aux sources de du tout papa aux Tahitiens de Gauguin donc le 22 octobre réservation en ligne voilà merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous